Musique Moi je suis Julie Dolon, cofondatrice de la start-up WayneFing, qui est une plateforme de réservation d'hébergement sur des propriétés viticoles. Je suis présidente du coup de WayneFing, je gère surtout tout ce qui est business plan, gestion, finance, voilà toute cette partie un peu stratégie. Et un petit peu opérationnel aussi. J'ai été juriste en droit social, j'ai été diplômée dans M2 en droit du travail et c'est à la fin de mon stage de fin d'études que je me suis dit que j'avais envie d'entreprendre et de me lancer un petit défi avec mon associé Livia. Donc pour ce faire je me suis inscrite au master 2 création d'entreprise à l'IAE de Bordeaux et on a développé le projet en parallèle. Donc moi je suis Livia Gonzalves, j'ai cofondé la start-up WayneFing, donc moi je fais du droit à Bordeaux. Et ensuite j'ai fait un petit diplôme en ménotourisme pour connaître bien le marché. Donc moi je m'occupe surtout du marketing, communication et des relations avec les viticulteurs. Le principe de WayneFing c'est de pouvoir proposer aux gens de réserver un hébergement sur une propriété viticole dans les grandes régions bordelaises françaises. L'idée c'était vraiment, enfin à la base on est assez fan de vin, de voyage, et c'était de pouvoir permettre aux gens d'aller à la rencontre des personnes qui font le vin au quotidien et de vraiment se plonger dans cet univers-là. Donc quoi de mieux que finalement d'aller passer une nuit ou un peu plus sur ses propriétés. Pas d'exigence en termes de gamme, de prix, de région. Par contre on va vérifier que le viticulteur sait accueillir ses visiteurs et que l'offre qu'il propose est honnête. Disons qu'on est une toute petite équipe donc c'est difficile, en plus on n'a pas de recul sur la question. Je ne pense pas qu'on ait un modèle de gestion ou de management qui soit différent des autres startups. Justement on est dans la proximité, même quand on a des stagiaires chacun propose des idées, on est vraiment dans la discussion, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... Voilà, c'est cool, on travaille tranquillement. Alors il y a deux choses du coup, puisqu'on est à la fois dans le côté startup numérique, un peu innovation, donc là on côtoie bien cet écosystème-là, on est dans un incubateur de startups à l'auberge numérique. Donc on voit vraiment qu'il y a une sorte d'effervescence autour de tous ces sujets d'innovation numérique, etc. Donc on essaie de s'insérer un petit peu là-dedans parce que vraiment ça nous porte et c'est très inspirant. Donc ça c'est un milieu qui est assez ouvert, qui est très agréable. Et après on est aussi au croisement du monde du vin, il y a Bordeaux qui est réputé pour être plutôt fermé. Et finalement on a découvert qu'il n'était pas tant que ça. Même si on a des acteurs qui sont là depuis longtemps, on a des nouveaux entrants qui cherchent un petit peu à disrupter le système. Et on essaie de s'inscrire aussi dans cette thématique-là et de venir dépoussiérer un petit peu ces institutions et de proposer quelque chose de nouveau et d'être ayant de donner envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada